Bienvenue à cette première capsule de la séance 2 sur la théorie du producteur. Pour cette première capsule, vous devez disposer des outils de référence suivants. Il y a tout d'abord les documents qui sont disponibles avec la formation, à savoir deux documents PDF. Le premier est un résumé de la théorie du producteur et des exercices et il est basé sur du matériel pédagogique développé par Hélène Maisonave, André, Martens et moi. Le deuxième document qui est à votre disposition est l'annexe A du livre de Caloué, Martens et Savard, dont la référence apparaît en ce moment à votre écran. Les trois auteurs ont gentiment accepté de mettre à votre disposition cette partie de leur ouvrage. En plus de ces deux documents, je vous suggère fortement d'avoir sous la main pour cette capsule, mais aussi pour la suivante et aussi pour l'ensemble de votre travail que vous ferez en tant que modélisateur, je vous suggère d'avoir sous la main un livre de microéconomie intermédiaire. Pour ma part, j'ai un livre de Varian en anglais, Intermediate Microeconomic, a Modern Approach. J'ai une version qui date des années 90, mais il y a eu de nouvelles éditions depuis. Bref, n'importe quel livre de microéconomie intermédiaire pourrait faire l'affaire. Je vous suggère aussi d'avoir un livre de référence pour tout ce qui est mathématiques. Pour ma part, j'ai sous la main un livre de Chang qui date lui aussi des années 90, mais dont vous pourrez vous procurer des versions plus récentes si cela vous intéresse. Évidemment, la plupart des informations qui sont contenues dans ces deux livres sont aussi disponibles sur Internet, certains professeurs mettant à la disposition de leurs élèves et de la communauté en général leurs diapos de formation. Il s'agit là d'un substitut plus ou moins parfait. Alors, si vous avez accès à l'Internet, il peut être facile pour vous de trouver certaines références. Par contre, je vous suggère de bien faire attention pour être certaine que les informations que vous trouverez sont justes. La théorie du producteur est importante parce que la production de biens et services constituent le cœur de l'activité économique. Par la théorie du producteur, nous allons décrire la façon dont les biens et services sont produits dans une économie. Nous allons aussi décrire l'utilisation des facteurs de production et puisqu'il s'agit là de la principale source de revenu des agents, vous comprendrez que la façon dont sont utilisés les facteurs de production est primordiale dans la compréhension de l'économie. Nous allons aussi décrire dans la théorie du producteur la quantité qui sera produite de chaque biens et services étant donné la quantité de facteurs de production qui sont disponibles dans une économie. En d'autres mots, la théorie du producteur décrit aussi l'offre de biens et services dans une économie. La présentation d'aujourd'hui sera donc divisée en deux parties principales. Dans la première, nous allons couvrir la fonction de production et dans la seconde, nous discuterons de la frontière des possibilités de production. Un élément important de la théorie du producteur d'intérêt pour le modélisateur est la fonction de production. C'est-à-dire, quelle quantité est-ce qu'on peut produire d'un produit ou d'un service à partir d'une quantité donnée d'intrants. Alors, dans la fonction de production qui s'affiche à l'écran, Q représente la quantité de biens qui peut être produit et F1, F2 jusqu'à FN représentent les quantités utilisées de chacun des intrants. Lorsque je parlerai d'intrants tout au long de la production, je parlerai indifféremment des facteurs de production comme le travail ou le capital et des consommations intermédiaires qui sont utilisées dans la fabrication des différents produits. La productivité marginale d'un intrant représente la quantité additionnelle qui peut être produite lorsque l'on accroît ce facteur d'une unité. La productivité marginale est donnée par la dérivée de notre fonction de production en fonction de cet intrant. L'isoquin est une représentation graphique qui est utile pour représenter toutes les combinaisons possibles de facteurs qui peuvent être utilisées pour produire une quantité donnée de volume de production. Alors, plaçons sur l'axe des X le facteur FI, donc qui représente la quantité de facteur FI qui est utilisé et sur l'axe des Y la quantité de l'intrant FJ qui peut être utilisé. L'isoquin Q0 ici nous présente toutes les combinaisons possibles de FI et FJ qui peuvent être utilisées pour produire une quantité Q0 du bien en question. Le long de cette courbe, la quantité produite est la même, c'est-à-dire est égale à Q0. Plus on s'éloigne de l'origine, plus la quantité produite est élevée et chacun des isoquins représente encore une fois toutes les combinaisons possibles permettant la production de ces quantités, donc Q0, Q1 ou Q2 de produits. Le taux marginal de substitution technique donne le volume d'un intrant qu'on doit substituer à un autre afin de maintenir le niveau de production inchangé. Le taux marginal de substitution technique est égal à la valeur absolue de la pente de notre isoquine en chacun de ces points. Le taux marginal de substitution entre deux facteurs de production correspond au ratio de leur productivité marginale respective. On vient de le voir, il existe une multitude de combinaisons possibles d'intrants pour produire une quantité donnée d'un bien. L'agencement optimal d'intrants dépendra évidemment du prix de chacun de ces derniers. Le producteur va chercher à minimiser ses coûts de production sous contrainte de la technologie disponible, à savoir sous contrainte de sa fonction de production. Mathématiquement, le problème ressemble à celui-ci. La fonction de coût est simplement la somme du coût d'utilisation de chacun des intrants, à savoir le nombre d'unités utilisées de l'intrant multiplié par son coût unitaire. C'est ce que cherche à minimiser le producteur sous contrainte de la fonction de production. Le problème d'optimisation peut être représenté sous forme de Lagrangien, comme on le voit à l'écran. Reprenons ici le Lagrangien que nous avons défini à l'image précédente. Pour déterminer la combinaison optimale, nous devons définir les conditions de premier ordre du Lagrangien. Les conditions de premier ordre sont données par la dérivée du Lagrangien par rapport à chaque intrant et par rapport au paramètre lambda, à savoir le paramètre de Lagrange. Puisqu'il s'agit de trouver un minimum, chaque dérivée doit être égale à zéro. Alors, la dérivée par rapport à chaque intrant i nous donne l'équation suivante qui décrit la relation entre le coût unitaire de l'intrant et sa productivité marginale. La dérivée par rapport au paramètre lambda nous donne tout simplement la fonction de production A partir de la première équation, on peut dériver la fonction de demande relative suivante, c'est-à-dire que le rapport des productivités marginales des intrants est égal au rapport des prix de ces derniers. En d'autres mots, à l'optimum, le taux marginal de substitution technique doit être égal au prix relatif. Reprenons notre graphique pour voir à quoi correspondent les conditions que nous venons de définir. Le rapport de prix doit être égal à la pente de la tangente de l'isocant Q0 puisque la pente de notre isocant correspond au taux marginal de substitution technique et puisque ces deux valeurs doivent être égales selon nos conditions d'optimalité définies précédemment. À ce point, les quantités optimales d'intrants i et d'intrants j sont simplement données par fi étoile et fj étoile. Ce qui intéresse le modélisateur, en fait, c'est le degré de facilité avec laquelle le producteur pourra s'ajuster à un changement dans les prix relatifs. C'est ce qu'on appelle l'élasticité de substitution. Au rapport de prix précédent correspond une demande relative d'intrants FJ sur FI. Supposons que le coût d'utilisation de l'intrant FJ augmente et que celui de l'intrant FI demeure inchangé. Graphiquement, la pente diminue puisque le ratio WI sur WJ diminue. Ce changement de prix nous amène à un nouveau point optimal et à une nouvelle demande pour les intrants. Le producteur choisira donc d'utiliser davantage de l'intrant I et moins de l'intrant J, puisque ce dernier est maintenant devenu relativement plus coûteux. Mathématiquement, l'élasticité de substitution mesure la variation relative du ratio des quantités utilisées d'intrants pour une variation relative du ratio des prix. Jusqu'à maintenant, nous avons vu quelle est la combinaison optimale intrant que doit utiliser le producteur pour la production d'un bien. En d'autres mots, nous avons déterminé comment produire. Le producteur doit aussi déterminer quelle quantité il doit produire, à savoir quel devrait être le volume optimal d'output. Évidemment, le volume qu'il choisira n'est pas indépendant du prix auquel il peut vendre sa production. Le producteur cherche à maximiser son profit, à savoir la différence entre ses revenus et ses dépenses. À l'optimum, le revenu marginal est égal au coût marginal. C'est ce qui détermine le volume de production optimal. Notons qu'en situation de concurrence parfaite, le producteur n'a pas d'influence sur le prix auquel il peut écouler sa marchandise. En d'autres mots, son revenu marginal correspond au prix du produit qu'il prend comme donné. Ainsi, la demande pour chaque facteur qui permet de produire cette quantité optimale, étant donné son coût, le prix du produit et la technologie disponible, est déterminée par la maximisation du profit. Mathématiquement, le producteur vise donc à maximiser la fonction de profit suivante. A partir de laquelle, on peut déterminer les conditions de premier ordre, à savoir la dérivée de notre fonction de profit par rapport à chaque intrant F. Ainsi, l'utilisation optimale des intrants est telle que la valeur de la productivité marginale de l'intrant est égale à son coût. En fait, ce qui est important de se rappeler, c'est que la combinaison optimale et la facilité d'ajustement du producteur dépendent essentiellement de la technologie de production et des prix relatifs. Nous allons voir au cours des prochaines diapos les fonctions de production les plus couramment utilisées dans les modèles d'équilibre général calculable, à savoir la fonction de type CES, c'est-à-dire la fonction à élasticité de substitution constante, et les deux fonctions qui sont des cas particuliers de la CES, à savoir la fonction Léontief et la fonction Cobb-Douglas. Commençons par voir un exemple de fonction de production qui permet une substitution entre certains intrants. Alors, supposons qu'une couturière peut soit utiliser une aiguille et travailler pendant 15 heures, ce qui lui permet de coudre une robe. Elle pourrait réduire son temps de travail à deux heures si, au lieu d'utiliser une aiguille, elle utilisait une machine à coudre. En d'autres mots, dans le cas qui nous intéresse ici, la substitution est possible entre le travail, donc le nombre d'heures travaillées par la couturière, et le capital, à savoir est-ce qu'on utilise une aiguille ou une machine à coudre. Une technologie de production de type CES s'écrit comme suit. Dans la fonction que vous voyez à l'écran, A, Rho et Δ sont des paramètres. Q représente le volume de production total, et FI, la quantité utilisée de chaque intrant. La maximisation du profit sous contrainte de cette technologie de production nous permet de dériver la fonction de demande suivante. Dans cette équation, le paramètre sigma est tout simplement une réécriture ou une transformation du paramètre Rho qui apparaissait dans la fonction précédente. P est le prix du produit, et W, le coût d'utilisation de l'intrant. Il en va de même pour la demande pour chaque intrant, si bien qu'on peut déterminer la fonction de demande relative suivante. Vous vous rappelez, l'élasticité de substitution mesure la variation relative du rapport FI sur FJ pour une variation dans les prix relatifs WJ sur WI. L'élasticité de substitution est donc égale à sigma. Pour pouvoir analyser les résultats d'une simulation, ou pour pouvoir bien comprendre le modèle qu'il a construit, le modélisateur doit comprendre le sens de cette élasticité de substitution. En fait, plus l'élasticité est élevée, plus les intrants peuvent être aisément substitués l'un à l'autre. En d'autres mots, un petit changement de prix relatif entraîne un grand changement dans l'utilisation relative. Un cas extrême est la substitution parfaite. Si la valeur de sigma tend vers l'infini, une toute petite variation de prix fera en sorte que le producteur utilisera uniquement un des deux facteurs de production, c'est-à-dire celui qui est le moins cher. A l'inverse, plus l'élasticité de substitution est faible, moins les intrants peuvent être aisément substitués l'un à l'autre. En d'autres mots, un grand changement de prix entraîne un tout petit changement dans l'utilisation relative des intrants. Le cas extrême est lorsque sigma tend vers zéro, dans un quel cas nous obtenons une fonction de complémentarité parfaite. Deux cas particuliers sont généralement utilisés dans les modèles d'équilibre général calculable. Alors, la fonction dont on vient tout juste de parler, à savoir lorsque l'élasticité est nulle ou qui correspond à une situation de complémentarité parfaite entre les intrants et qu'on appelle aussi une fonction de type Léontief. Lorsque la valeur de sigma ou de l'élasticité tend vers 1, la fonction de type CES tend vers une fonction de type Cobb-Douglas. Prenons un exemple simple de la fonction de type Léontief. Toujours dans le but de faire une robe, un tailleur a besoin de 3 m de tissu, de 5 boutons et d'une ceinture. Il est impossible pour le tailleur de substituer du tissu pour des boutons ou pour une ceinture s'il souhaite faire une robe. En effet, peu importe le prix des boutons, peu importe le prix du tissu et peu importe le prix du ruban qui sera la ceinture, le tailleur doit utiliser chacun de ces intrants dans ces mêmes ratios s'il souhaite construire une robe. De la même façon, s'il souhaite produire deux robes, il devra tout simplement doubler les quantités utilisées de chacun des produits, donc 6 m de tissu, 10 boutons et 2 ceintures. La fonction de type Léontief suppose une complémentarité parfaite et elle s'écrit comme suit. Dans cette fonction, gamma est un paramètre correspondant au ratio du volume de chaque intrant par rapport au volume de production. On peut aisément démontrer que la demande dérivée de la maximisation du profit est donnée par l'équation suivante, laquelle, comme on le constate, est indépendante du prix des facteurs de production et du prix de vente du produit Q. Il s'ensuit que la demande relative est représentée par l'équation qui suit. On remarque qu'elle est fixe et ne dépend pas des prix relatifs des intrants. En d'autres mots, l'élasticité de substitution est nulle. Ici encore, ce qui est important de se rappeler en tant que modélisateur, c'est l'interprétation à donner à une fonction de type Léontief. Nous l'avons vu, les prix relatifs des intrants n'ont aucun impact, la composition de la production par intrant est fixe. Ce que ça veut dire, c'est tout simplement que tout changement dans le volume de production se transmettra proportionnellement aux quantités utilisées de chacun des intrants. Cette propriété est importante dans la compréhension du mécanisme de transmission d'un choc. En effet, si le modélisateur utilise une fonction de type Léontief, il doit s'attendre donc à ce que les ajustements de tous les éléments de la fonction de production soient proportionnels, peu importe l'évolution des prix relatifs. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, la fonction Cobb-Douglas est un cas particulier de la CES quand l'élasticité tend vers l'unité. La fonction Cobb-Douglas s'écrit comme suit et dans cette fonction, A et alpha sont des paramètres. La maximisation du profit permet de dériver la fonction de demande suivante dans laquelle P correspond au prix unitaire du produit. À partir des fonctions de demande individuelle, on peut dériver la fonction de demande relative suivante. Enfin, puisque l'élasticité de substitution correspond au changement relatif du ratio de demande pour un changement dans les prix relatifs, l'élasticité de substitution est donc égale à l'unité. Ici aussi, il est bon de garder en tête les implications de la fonction de demande de type Cobb-Douglas. La fonction de demande telle que nous l'avons décrite précédemment implique que le montant dépensé pour l'achat de chaque intrant est une part constante des coûts totaux. En effet, on peut réécrire la fonction de demande de la façon suivante. Autrement dit, la dépense qu'implique l'achat d'un intrant I correspond toujours à une proportion alpha des ventes totales. Ainsi, une augmentation du prix de vente du produit, à savoir la variable P, se traduira par une augmentation proportionnelle de la demande de facteurs. Il en va de même pour une variation dans le volume de production. Si le volume de production augmente de 1% et que les prix tant des facteurs que de la production restent échangés, eh bien, la demande de facteurs augmentera elle aussi de 1%. Jusqu'à maintenant, nous avons décrit comment les intrants peuvent être combinés entre eux pour la production d'un bien donné. Supposons maintenant qu'un même producteur puisse produire différents biens. Par exemple, un couturier peut produire des robes, mais il peut aussi produire des chemises, des pantalons, et ainsi de suite. La frontière des possibilités de production donne toutes les combinaisons possibles de biens pouvant être produits étant donné une quantité d'intrants. Plaçons sur l'axe des X la quantité produite du bien XI et sur l'axe des Y la quantité produite du bien XJ. La frontière des possibilités de production décrit toutes les combinaisons possibles de XI et XJ pouvant être produites à partir des intrants disponibles. Par exemple, il décrit la quantité de chemises et de robes pouvant être produites à l'aide d'une quantité donnée de tissus, de boutons, de couturières et de machines à coudre. Plus la quantité d'intrants disponibles est grande, plus la production est importante et plus la frontière des possibilités de production s'éloigne de l'origine. Le taux marginal de transformation nous dit à quelle quantité de biens J un producteur doit renoncer pour augmenter la production du bien I d'une unité. Le taux marginal de transformation correspond à la valeur absolue de la pente de la tangente à la frontière des possibilités de production. Mathématiquement, le taux marginal de transformation est donné par le ratio des productivités marginales physiques de chacun des produits. Il existe donc une multitude de combinaisons possibles des différents produits. De façon symétrique à la fonction de production, le producteur cherchera à maximiser ses revenus sous contrainte de sa fonction de transformation. Mathématiquement, la fonction de revenu correspond aux revenus des ventes pour chaque produit, à savoir la quantité vendue multipliée par le prix unitaire. Le producteur cherche à maximiser cette fonction de revenu, c'est-à-dire la somme des revenus par produit, sous contrainte de sa fonction de transformation. Ce problème de maximisation peut être réécrit sous la forme du Lagrangien suivant. Pour déterminer la combinaison optimale de produits, nous devons définir les conditions de premier ordre du Lagrangien. Les conditions de premier ordre sont données par la dérivée du Lagrangien par rapport à chaque produit et par rapport au paramètre lambda, soit le paramètre de Lagrangien. Puisqu'il s'agit de trouver un maximum, chaque dérivée doit être égal à 0. La dérivée par rapport à chaque produit I nous donne l'équation suivante qui décrit, somme toute, la relation entre le prix reçu par unité et sa productivité marginale physique. La dérivée par rapport au paramètre lambda nous donne simplement la fonction de transformation. A partir de la première équation, on peut dériver la fonction d'offre relative suivante, c'est-à-dire qu'à l'optimum, le taux marginal de transformation technique est égal au prix relatif des produits. D'un point de vue graphique, le rapport des prix doit être égal à la pente de la tangente de la frontière des possibilités de production, puisque la pente correspond à la valeur absolue du taux marginal de transformation. À ce point, les quantités optimales de production de biens XI et XJ sont de XI étoiles et de XJ étoiles. Ce qui intéresse le modélisateur, c'est le degré de facilité avec laquelle le producteur peut adapter sa production à un changement dans les prix relatifs, c'est-à-dire l'élasticité de transformation. Au rapport de prix précédent correspond une offre relative de produits, tel qu'on peut le voir sur notre graphique. Supposons que le prix du bien XI augmente et que celui du bien XJ demeure inchangé. Graphiquement, la pente augmente puisque le ratio PI sur PJ augmente. Ce changement de prix nous amène à un nouveau point optimal pour chaque produit et à une nouvelle offre pour chacun des produits. Le producteur choisira donc d'offrir davantage de produits I et moins de produits J puisque ce dernier est maintenant devenu relativement moins profitable. Mathématiquement, l'élasticité de transformation mesure la variation relative du ratio des quantités offertes de produits pour une variation des prix relatifs donnés. La fonction de transformation la plus utilisée par les modélisateurs en équilibre général est la fonction de type CET ou CET signifie Constant Elasticity of Transformation ou en français fonction de production à élasticité de transformation constante. Cette fonction s'écrit comme suit. Dans notre fonction, Q représente la production totale, XI la production de chacun des produits et B, Bêta et Rho sont des paramètres. La maximisation des revenus sous contraintes de la fonction de transformation précédente permet de dériver la fonction d'offre suivante. Dans cette fonction, le paramètre taux est une réécriture du paramètre Rho utilisé dans la fonction de transformation. La relation entre les deux est décrite ici. À partir de cette équation, on peut dériver la fonction d'offre relative suivante. Puisque l'élasticité de transformation correspond à la variation relative du ratio des quantités offertes par rapport à une variation dans les prix relatifs, l'élasticité de transformation est donc égale à taux. Encore une fois, le modélisateur doit garder en tête les implications qu'entraînera l'utilisation de la fonction de type CET. En outre, il doit se rappeler que plus l'élasticité de transformation est élevée, plus il est facile pour le producteur d'adapter sa production. En d'autres mots, un petit changement de prix relatif entraîne un grand changement dans l'offre relative. Inversement, plus l'élasticité est faible, plus il est difficile pour le producteur d'adapter sa production. Un grand changement de prix entraîne un petit changement dans l'offre relative. De façon symétrique à la CES, la Léontief est un cas particulier de la CET où l'élasticité de transformation tend vers zéro. On peut en effet imaginer que la production par produit soit une proportion fixe de la production totale. Par exemple, avec un baril de pétrole brut, je ne peux produire qu'une quantité de données spécifiques d'essence et de mazout. Aucune substitution possible. De la même façon, à partir d'une orange, on peut produire une quantité fixe de jus et de pulpe. Ce que vous devez garder en tête de cette capsule sur la théorie du producteur est que la fonction de production permet de dériver la demande pour les différents intrants. Le degré de substitution entre les intrants est déterminant dans le comportement de demande d'intrants de la part du producteur. Aussi, seuls les prix relatifs des facteurs ont de l'importance. En parallèle, la fonction de transformation permet de dériver l'offre relative pour chaque produit. Ici aussi, le degré de transformation est déterminant dans le comportement d'offre des producteurs. De même, seuls les prix relatifs des produits sont importants. Ce que nous avons vu au cours de cette capsule est un résumé de ce qui se trouve dans les documents PDF qui sont joints à cette séance. J'invite donc les participants à lire attentivement ces deux documents et à faire les exercices proposés. s'ils ont été décrées. Sous-titrage ST' 501